Salut salut, aujourd'hui je vous présente les gerbilles ! Souvent confondue avec le hamster, le rat et parfois même l'écureuil, la gerbille est pourtant bien différente mais tout aussi unique. Les informations contenues dans cette vidéo sont d'ordre général et ne tiennent pas compte des exceptions. Si vous avez envie de partager votre expérience ou d'autres informations, vous pouvez bien sûr le faire dans l'espace commentaire, il est fait pour ça, mais toujours dans la bonne humeur et le respect. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour être les premiers au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo sur les animaux. Je rappelle avant de commencer que l'adoption d'un animal, aussi petit soit-il, doit être un acte réfléchi, et c'est à vous de vous renseigner sur les besoins de cet animal, son mode de vie, pour voir si c'est compatible avec votre mode de vie à vous. Premier point, la carte d'identité de la gerbille. Pour sa taille, on est sur une moyenne de 10 cm sans la queue, et pour le poids, ça va aller de 70 à 100 g en moyenne. Pour les couleurs, il existe une énorme variété de couleurs, vous en avez des unis, des tachetés, et il existe même des variétés très rares qui ont le poil frisé qu'on appelle rex. Je ferai sûrement une vidéo plus détaillée concernant toutes les couleurs qu'il existe, mais aujourd'hui, on va se contenter de ces quelques informations. Concernant la durée de vie, on est sur une moyenne de 3 ans. Certaines vont jusqu'à 4 voire 5 ans, mais certaines aussi ne vivent pas plus de 2 ans, 2 ans et demi. On passe maintenant au mode de vie. Les gerbilles vivent en groupes de 2 à 3 du même sexe. On évite les groupes plus élevés, car la gerbille est un petit animal très territorial qui peut avoir du mal avec ses congénères s'ils sont trop nombreux. Ça devient compliqué pour eux de gérer la hiérarchie, et cela peut générer de violentes disputes entre individus qui peuvent malheureusement dégénérer en bagarre à mort. Chez la gerbille, c'est la femelle qui est dominante. Donc si vous souhaitez prendre un trio, je vous conseille vivement de prendre 3 femelles de la même portée, car faire des cohabitations est déjà assez compliqué comme ça chez les gerbilles. Donc si en plus vous voulez des femelles et que vous en voulez 3, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut aussi connaître un petit peu pour vraiment faire ça comme il faut. La gerbille alterne des périodes de sommeil et de réveil de 4 à 5 heures en moyenne, le jour et la nuit bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Bien que sa forte période d'activité principale soit le soir, donc on parle d'animal crépusculaire. On passe maintenant à l'habitat. Et là, il y en a des choses à dire. Pour l'habitat, ce qui est important pour la gerbille, c'est surtout la surface au sol. Ce n'est pas un animal qui va grimper, donc il faut surtout qu'elle ait de la surface pour gambader. Et vu que ce n'est pas un animal qui va beaucoup grimper, mais qui non seulement ne va pas grimper parce que ce n'est pas dans sa nature, ça devient aussi dangereux parce que ce n'est pas un animal qui est fait pour grimper. Donc une cuve d'aquarium ou un terrarium sera vraiment l'idéal. D'autant plus que vous devez mettre 15 cm, voire 20 cm de litière au fond. Donc c'est quand même plus pratique avec une cuve d'aquarium. Pour la surface, on va être sur du minimum 80 x 40 cm pour 2 gerbilles et 100 x 40 cm, donc 1 mètre sur 40 cm pour 3 gerbilles. Sachant que c'est vraiment les mesures minimales. Et par expérience, moi je vous encourage vraiment à prendre le plus grand possible. Là, ce que vous avez derrière moi, c'est du 100 x 40 pour des duos. Et ça pourrait même être plus grand. Clairement, ce sont des animaux qui ont besoin d'espace au sol pour se balader, pour explorer. Ce sont des animaux très actifs. Donc plus vous pourrez prendre grand, mieux ce sera. Je précise une petite chose. Les étages ne sont pas indispensables. Et surtout, ils ne compensent pas une surface au sol trop petite. Ce n'est pas parce que vous avez un petit aquarium que vous pouvez vous dire qu'en rajoutant des étages, ça va compenser. Non, absolument pas. Et ce n'est même pas obligatoire. Moi, je n'en ai pas. Alors, bien sûr, on peut en mettre. Mais il faut qu'il soit sécurisé, donc pas trop haut dans la cage et facile d'accès. Pourquoi pas de cage à barreaux ? Alors, les cages à barreaux sont vraiment à proscrire pour les gerbilles. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Déjà parce que vous ne pouvez pas mettre suffisamment de litière au fond. Vous le voyez dans les aquariums derrière moi. Si j'avais des cages à barreaux, ça serait compliqué. On est sur des bacs qui font 10 cm grand max de hauteur. Et clairement, si vous n'avez jamais eu de gerbilles, vous ne comprendrez peut-être pas ce que je vais vous dire là. Mais quand ça creuse, ça creuse et ça envoie de la litière partout. C'est-à-dire que même moi, là, mes aquariums avec des grilles sur le dessus, ça passe quand même au-dessus. Je retrouve quand même régulièrement de la litière au bas du meuble. Alors même que j'ai des aquariums. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait dans des cages à barreaux. De plus, comme je vous l'ai dit juste avant, les gerbilles ne sont pas faites pour grimper. Donc dans une cage à barreaux, elles vont grimper, elles vont ronger les barreaux. Mais surtout, elles vont grimper. Donc si votre cage fait 80 cm de haut et qu'il y a à peine quelques étages ou 2-3 étages, une fois qu'elles vont arriver en haut, si elles grimpent sur toute la hauteur de votre cage, une fois qu'elles seront en haut, elles risquent de ne pas savoir comment redescendre et elles vont se laisser tomber. Même si effectivement une gerbille, ça sait grimper, ce n'est pas un animal qui est fait pour ça. Donc elles ne vont pas savoir redescendre comme saurait le faire un rat ou une souris. Donc elles vont se laisser tomber la majorité du temps et elles risquent de se faire mal. Elles peuvent se casser quelque chose, voire se tuer. Et clairement, sur un petit animal comme ça, on ne met pas de plâtre. Un animal qui se casse la colonne vertébrale ou le bassin, c'est fini. Il n'y a rien qui est faisable, même si l'animal est encore en vie. Donc voilà, je considère vraiment que l'aquarium, c'est ce qu'il y a de plus adéquate pour ces animaux-là. Également, on revient sur le fait que la gerbille a son petit caractère quand même. On ne va pas se mentir. Si vous en avez déjà eu, je pense que vous voyez de quoi je pars. C'est un animal qui peut avoir du mal avec ses congénères. Donc on évite tout ce qui est habitat en plusieurs espaces. Je m'explique. Là, vous avez des aquariums qui sont d'un seul bloc. Et je sais que certains font des habitats avec, par exemple, plusieurs cages ou plusieurs petits aquariums qui, au final, font une surface qui convient. Sauf que le fait de mettre plusieurs espaces comme ça, reliés par un tuyau, par exemple, va créer plusieurs territoires. Et si vous avez deux ou trois gerbilles, il est possible qu'il y en ait une qui s'approprie un territoire et défendre ce territoire. Donc empêchera les autres gerbilles de venir dans le territoire et risquent de les attaquer sauvagement. Donc on évite de faire des cages en plusieurs zones parce que ce serait créer des problèmes inutiles. Surtout qu'en plus, vous, ça ne vous prendrait pas plus de place d'avoir un seul habitat qui fasse la bonne taille plutôt que plusieurs petits, vous allez sûrement devoir bricoler en plus, qui vont faire peut-être la bonne taille. Mais voilà, il faut quand même éviter les espaces, les aquariums, les habitats en plusieurs espaces. Je souhaitais vous faire rapidement un petit zoom sur une cage bien précise qui est vendue comme cage à gerbilles dans les animaleries. Et si vous êtes déjà allé en animalerie pour acheter des gerbilles ou une nouvelle cage, du matériel, c'est sûrement cette cage-là qu'on vous a proposée, que les vendeurs des animaleries vous ont proposées car c'est une cage qui est vendue comme cage à gerbilles. Mais vous vous doutez bien que si je vous en parle là, c'est qu'elle n'est pas adaptée. Donc il s'agit de cette cage. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas adaptée ? Alors déjà en raison de ses dimensions, donc au point les plus grands, donc au milieu de la cage, on est sur du 70 x 30 cm pour la version XXL de cette cage-là, car il existe des tailles de cage encore plus petites. Donc je vous l'ai dit, c'est 80 x 40 minimum, donc là on est sur une surface de base trop petite, sachant que, comme vous le voyez, le bac en plastique est incurvé. Donc au final, quand vous mettez de la litière, la surface réelle qu'ont les gerbilles est plus petite que 70 x 30 cm, même s'il y a effectivement un étage qui lui non plus n'est pas adapté car il est en barreaux. Et on vient au deuxième point, qui est que les étages à barreaux sont dangereux, mais là pour tous les rongeurs, pas forcément que pour les gerbilles, parce que les rongeurs risquent de se blesser, de se coincer les pattes dans ses surfaces en grillage, et du coup c'est dangereux, hein ? Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Donc après, quand vous avez des étages comme ça en grillage, vous pouvez mettre un tapis de chanvre dessus, mais ça reste du bricolage, le mieux c'est quand même de ne pas avoir d'étages en grillage. Et concernant le bac aussi, il est souvent vendu comme gardant la litière, vu que les gerbilles ont besoin de litière pour creuser, et ils vous disent que le bac va permettre de garder la litière, que la gerbille sera contente, voilà. Sauf que le dessus est en barreaux, comme vous l'avez vu. Donc une gerbille qui creuse là-dedans, les projections de litière passent à travers le grillage, même si la litière est dans un bac, ça ne protège absolument rien, et la litière passe presque tout autant que si vous aviez une cage classique avec des barreaux. Bon, vous l'aurez compris, un aquarium ou un terrarium, c'est quand même ce qui est le plus adapté pour cette espèce. Pour la litière, je vous conseille vivement la litière de chanvre, c'est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Évitez à tout prix les litières de copeaux de bois, de résineux, parce qu'elles sont toxiques à la fois pour les animaux et pour nous, et il y a un plus gros risque d'allergie pour les animaux. On évite également tout ce qui est litière parfumée, ça ne sert pas à grand chose, d'autant plus que ça va agresser les voies respiratoires des rongeurs qui sont extrêmement sensibles à tout ce qui est odeur. Et en plus, la gerbille ne sent pas spécialement fort, il y a quand même d'autres rongeurs qui ont beaucoup plus d'odeur que la gerbille, donc bon, c'est pas vraiment une excuse de dire, on prend de la litière parfumée parce que les rongeurs sent fort. La gerbille, franchement, c'est une des grosses qualités qu'elle a, c'est qu'elle ne sent pas beaucoup. Vous pouvez également rajouter du foin et de la paille, donc là, vous voyez, dans mon aquarium, j'ai rajouté ce matin du foin. Les gerbilles vont manger le foin, en partie, vous ne les verrez peut-être pas vraiment faire, mais elles en mangeraient bien pour leur alimentation, ça leur apporte des choses qu'elles n'ont pas dans leur nourriture. Donc vous pouvez rajouter du foin et de la paille, vous pouvez en mettre un petit peu tous les 3-4 jours, après, ça dépend de la quantité que vous mettez. Et vous pouvez aussi rajouter des mouchoirs blancs, alors vraiment des mouchoirs bas de gamme, sans imprimer, sans odeur, rien du tout. Le plus bas prix que vous pourrez trouver, parce que ça leur, pareil, tout ce qui est encre et odeur, c'est pas bon pour elles. Et comme ça, ça vous coûtera moins cher aussi. Et donc les mouchoirs blancs, elles s'en servent tout simplement pour faire leur nid. Alors elles les dépiotent, vous leur donnez directement comme ça, pas besoin de leur découper. Le sopalant, ça marche aussi. Et elles vont s'en servir pour faire leur nid, et c'est toujours très sympa de les voir dépioter tout ça. Vous pouvez également rajouter des rouleaux de papier toilette. Alors ça, c'est assez connu, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais les rouleaux de papier toilette, c'est vraiment quelque chose qu'on peut leur donner. On peut même faire des petites constructions avec, pour qu'elles, le grignotent, ça a une durée de vie assez limitée, les rouleaux de papier toilette avec les gerbilles. Sauf vraiment les jeunes gerbilles qui grignotent peut-être pas autant, mais bon, le mien, je peux vous dire qu'un rouleau de papier toilette, ça a, allez, quelques minutes, ça vit. Concernant les accessoires, donc là, il va falloir beaucoup de cachettes, de maisonnettes. Vous pouvez prendre des rondins de bois, surtout ceux qui ont des trous, parce qu'ils aiment bien passer dedans, ça leur fait des petites cachettes. Elles vont grignoter aussi, tout ce qu'il y a accessoires en bois. Je vous conseille vraiment les accessoires en bois, parce que les accessoires en plastique ont, pareil, une durée de vie beaucoup plus limitée que les accessoires en bois. Voilà, donc il faut surtout qu'elles aient des endroits où se cacher, mais il faut quand même qu'il y ait des endroits où il n'y a rien. Il faut qu'elles puissent se balader, creuser, et qu'elles aient des endroits où il n'y ait que de la tière ou du foin. Pour la roue, alors il faut qu'elles fassent minimum 20 cm de diamètre. Pas besoin de prendre non plus une roue énorme, mais on évite toutes les roues qui font 10-15 cm, car c'est vraiment très mauvais pour elles, et pour les autres rongeurs aussi, d'ailleurs, parce que ça va les obliger à se courber, en fait, quand elles vont faire de la roue, et il faut que dans la roue, elles aient une position quasiment droite. Sinon, vous allez vous retrouver avec une gerbie qui, quand elle aura passé ses deux ans, va avoir beaucoup plus de problèmes au niveau de la nuque, et elle peut se bloquer, en fait. Elle peut avoir des problèmes de dos, et ça va réduire tout simplement son espérance de vie. Ça serait quand même dommage. Toujours sur la roue, vous prenez une roue sans barreaux. Alors moi, je vous conseille une roue en bois. Après, il existe des roues en plastique qui sont adéquates. Je vous mets des exemples tout de suite, pour que vous puissiez vous rendre compte. Une roue sans barreaux, pourquoi ? Pour la même raison que pas d'étage en barreaux, parce qu'elles peuvent se coincer les pattes. Alors si en plus, elles se coincent les pattes quand elles font de la roue, elles vont se faire encore plus mal. Et pas de roues non plus qui ont des axes sur le côté, car si l'animal sent la tête pendant qu'il fait de la roue, il peut se couper la tête, entre guillemets. Donc ça peut avoir un effet guillotine. Et si je vous donne ces exemples-là, c'est que ce sont des choses qui existent. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est déjà arrivé. Pour les maisonnettes en bois, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse sur ça, parce que ça peut être dangereux si on ne fait pas attention. Il faut savoir que tout ce qui est maisonnettes, maison comme ça pour les rongeurs, c'est assemblé avec des clous. Donc si vous avez des rongeurs qui rongent beaucoup, notamment les gerbilles, et bien il y a un moment où elles vont atteindre ces clous qui tiennent les différentes parois de la maison, et ces clous peuvent les blesser. Si c'est des clous qui sont au niveau du sol, elles peuvent très bien poser la patte dessus et s'empaler la patte, ou se crever un oeil, ou voilà. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas bannir les maisons en bois, mais c'est surtout vérifier de temps en temps où en est le grignotage. Et si des clous sont à découvert, il faut tout simplement les retirer. C'est très simple, ce n'est pas non plus des clous de qualité exceptionnelle. Donc vous prenez une pince de bricolage et ça se retire très facilement sans défaire la maison, quoi. On pense aussi à la terre à bain, également appelée sable à chinchilla. D'ailleurs, vous ne trouverez peut-être pas de terre à bain pour gerbilles. Vous pouvez très bien prendre du sable à chinchilla, ça marche tout aussi bien. Alors il existe des sables plus ou moins fins. Alors je ne sais pas si pour le chinchilla, il faut vraiment un sable très très fin, mais pour les gerbilles, ça ne change pas grand-chose. Donc vous prenez juste de la terre à bain pour... En fait, elle se roule dedans pour se nettoyer. Et c'est vraiment important qu'elle en ait à disposition tout le temps. Étant donné que la gerbille creuse et que vous devez mettre le sable dans un pot, un récipient, je vous conseille vraiment de prendre un pot qui est un peu comme une petite boule d'aquarium de poisson rouge avec une très petite ouverture qui va justement permettre de garder la terre à bain dans le bocal quand la gerbille va creuser dedans. Sachant que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, elles finiront par en mettre partout. Il est également possible qu'elles fassent leur nid à l'intérieur. Voilà, vous n'y pouvez rien. Elles feront leurs besoins aussi dedans. C'est comme ça. Ça fait partie du package de la gerbille. Vos gerbilles vont très certainement manger un peu de ce sable. Pas de panique, c'est normal. Vous pouvez changer le sable à peu près tous les 2 à 3 jours si vous voulez éviter que ça vous coûte trop cher parce que clairement, le sable, les gerbilles, c'est ce qui coûte le plus cher. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. Mais le sable va très vite se salir. Donc pour éviter de le jeter à chaque fois, vous pouvez tout simplement le passer au tamis pour retirer les petits cacas, les petits morceaux de litière qui ont été projetés dans la terre à bain. Et voilà, vous leur remettez. Vous en remettez un peu de la preuve si vous en avez beaucoup qui a été enlevé. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de vos animaux. Pour l'emplacement de l'habitat chez vous, je vous déconseille vivement de mettre l'aquarium ou le terrarium dans une chambre. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez devoir investir dans des boules caisses à moins que vous ayez une audition à toute épreuve. J'ai envie de dire, les gerbis, ça fait quand même du bruit. Ça grignote, ça creut, ça envoie de la litière. Alors comme ça, on se dit oui, non, de la litière, ça ne fait pas beaucoup de bruit quand c'est projeté. Mais si, surtout quand la nuit, il n'y a aucun autre bruit. Vous verrez que les gerbis font un peu de bruit quand même. La pièce idéale, c'est le salon, votre pièce à vivre d'une manière générale où les gerbis vont pouvoir vous voir régulièrement, vont pouvoir s'adapter à vous, à votre mode de vie, au fait qu'il y ait des gens qui passent devant la cage, qu'elle n'ait pas peur dès qu'il y ait quelqu'un qui s'approche. Et voilà, c'est quand même plus sympa aussi pour vous, pour les voir régulièrement et pouvoir interagir avec elles. On passe à l'entretien. Vu qu'on est sur un habitat qui va avoir environ 15-20 cm de litière au fond, vous n'avez pas besoin de changer très souvent. Vous pouvez changer tous les un mois, un mois et demi en fonction de la taille de l'habitat, de la quantité de litière et du nombre d'animaux. Et vu que la gerbille n'a pas énormément d'odeur, vous n'allez pas être importuné tout de suite. Au début, ça va surtout sentir la litière en fait. Pour le nettoyage de l'aquarium, comme bien sûr, on se doute bien qu'un aquarium de cette taille-là, on ne va pas le déplacer dans la baignoire pour le mettre au jet d'eau ni dans le jardin, enfin après vous pouvez, mais c'est quand même un gros aquarium quoi. Donc ce n'est pas forcément déplaçable très facilement. Moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit récipient, donc j'enlève la litière quand ça prend un peu de temps. Et une fois que l'aquarium est vide, tout simplement je le nettoie avec un gant, je mets de l'eau et vous pouvez mettre du vinaigre blanc ou du savon noir. Il n'y a pas besoin de mettre des produits chimiques à outrance. Surtout que ça risque de laisser, même si vous nettoyez bien et que vous rincez bien, ça va quand même laisser des particules chimiques qui pourront entrer en contact avec vos animaux après quand vous allez les remettre dedans. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de savon. Quand vous changez la litière de votre aquarium, je vous conseille de garder le nid des gerbilles ou une partie parce que parfois, ils font des nids qui sont quand même assez conséquents. Donc vous pouvez garder une partie du nid ou un peu de litière sale si vous avez déjà gardé le nid la fois d'avant pour que les gerbilles gardent une partie de leur odeur et ça c'est à faire pour n'importe quel type de rongeur. Ça leur permet quand vous allez tout nettoyer, vu que vous allez supprimer les odeurs là où elles ont marqué leur territoire, elles vont pouvoir retrouver leur odeur et elles seront du coup moins stressées. Elles vont retrouver leur marque quand vous allez les remettre dans leur habitat. On passe maintenant à l'alimentation. Pour ce qui est de l'eau, je vous conseille vivement une gamelle surtout que accrocher un biberon dans un aquarium, bon courage, c'est un peu compliqué même s'il y a quand même des biberons avec des ventouses, ça existe mais bon, si des animaux grimpent dessus, ça peut faire tomber le biberon, enfin voilà, c'est un peu compliqué donc je vous conseille quand même la gamelle qui doit être bien sûr pas trop haute pour éviter la noyade tout simplement alors comme ça, ça peut faire sourire mais j'ai déjà vu des gens qui mettaient des gros bols qui étaient plus haut que les gerbilles donc on évite. L'idéal c'est de placer cette petite gamelle, petite coupelle d'eau dans l'espace le plus haut, le point le plus haut de la cage alors en partant du principe que vous n'avez pas une cage qui fait un mètre de haut non plus mais je vous conseille de le mettre en hauteur pour éviter justement tout ce qui va être projection litière car les gerbilles comme d'autres rongeurs ont tendance à enterrer leur nourriture mais également l'eau c'est pas non plus des animaux qui ont une intelligence supérieure donc elles peuvent enterrer leur gamelle d'eau en se disant qu'elles vont la cacher et cette eau devra être changée tous les jours de toute façon elle risque d'être remplie de quelques projections de litière voire même d'excréments donc il faut vraiment la changer tous les jours et nettoyer la gamelle régulièrement pour éviter les proliférations de bactéries. Pour ce qui est de la nourriture alors je vous conseille de prendre des mélanges de graines déjà vous avez soit le mélange de graines soit les granulés moi je vous conseille vraiment les mélanges de graines parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'une nourriture naturelle et pas transformée et surtout un mélange de graines qui a beaucoup de variétés de graines différentes et en grande quantité et éventuellement des fleurs séchées après c'est pas indispensable non plus mais ça peut être bien pour elles d'avoir ça en plus et surtout pas de sucre je vous invite vraiment à regarder les compositions des mélanges que vous utilisez ou que vous allez acheter si vous allez adopter des gerbilles parce qu'il y a beaucoup de mélanges où il y a énormément de sucre et ça ne sert à rien d'autant plus que les gerbilles sont des animaux qui peuvent avoir du diabète donc le diabète ça va réduire leur espérance de vie et puis ça peut les faire grossir le sucre c'est vraiment pas bon c'est pas un animal qui en a besoin et le sucre est rajouté juste parce que ça permet de... enfin c'est pas cher en fait c'est pas cher à mettre et je sais pas peut-être que ça incite les animaux à plus s'en manger je ne sais pas mais en tout cas c'est vraiment pas bon pour eux donc faites vraiment attention à ça tout ce qui est friandises il y a plein de choses qui contiennent énormément de sucre vous pouvez rajouter dans leur alimentation des insectes vivants ou séchés ça leur apportera des protéines mais attention tout de même car ça doit être en quantité très limitée parce qu'un excès de protéines va leur créer des problèmes de santé voire des tumeurs donc vraiment je vais vous expliquer les différentes quantités et les insectes qu'on peut leur donner mais il faut vraiment pas en abuser et surtout faites attention au mélange de graines qui contiennent déjà plein d'insectes séchés car il y en a souvent beaucoup trop donc c'est vraiment à donner en friandises pour le coup en plus vous pouvez leur donner des grillons ou des verres de farine ce qu'on trouve le plus facilement ça va être les verres de farine séchées que vous allez trouver rayons oiseaux généralement c'est souvent vendu comme alimentation pour poules et les grillons ça va être rayons reptiles alors vivant ou séché c'est comme vous voulez sachez déjà qu'un insecte vivant va contenir beaucoup plus de protéines donc on va être sur un par mois par gerbille pour un insecte vivant et pour un insecte séché on est sur un par semaine sachant qu'il y a des gerbilles qui ne toucheront pas aux insectes vivants l'avantage des insectes vivants c'est que ça va permettre à votre animal si il aime chasser de s'occuper de chasser ça va le faire se dépenser et l'animal vivant enfin l'insecte vivant a quand même plus de qualité nutritive que l'insecte séché mais se conserve aussi beaucoup moins bien alors que les insectes séchés ça peut se garder presque indéfiniment du moment qu'ils sont à l'abri de la lumière et des fortes chaleurs pour les insectes vivants faites attention à ce qu'ils ne soient pas trop gros non plus surtout pour les grillons parce qu'on est quand même sur des insectes qui peuvent se défendre qui peuvent mordre la gerbille alors comme ça vous vous dites peut-être qu'un grillon ça peut pas vous faire grand chose mais par rapport à une gerbille c'est quand même très gros un grillon donc évitez de prendre des gros grillons vraiment laisser la possibilité à la gerbille de chasser sans se faire blesser ça serait dommage j'insiste bien sur le fait que ça doit rester une friandise que c'est pas à donner régulièrement et que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de donner des insectes alors déjà vous n'êtes pas obligé d'en donner des vivants sachez-le et vous n'êtes pas obligé d'en donner tout court ça peut être bien pour elles d'en avoir mais si vous ne leur en donnez pas du tout c'est pas grave non plus concernant les autres friandises que vous pouvez leur donner et bien on va parler d'alimentation fraîche donc on va parler de fruits et légumes que vous pouvez leur donner quotidiennement mais en petite quantité donc on est sur des morceaux qui font environ un centimètre et on en donne un par jour par gerbille je vous conseille d'alterner différents fruits et légumes pour pas qu'elles aient tout le temps la même chose pour leur faire découvrir des choses différentes aussi et pour que ça leur apporte des nutriments différents évitez de trop leur donner de fruits quand même essayez de faire par exemple un jour un fruit et deux jours des légumes parce que comme je vous l'ai dit les germes peuvent faire du diabète et les fruits même si c'est naturel ça contient quand même du sucre donc c'est très bien de leur en donner mais pas trop non plus ce qui nous amène à la santé de la gerbille comme dit précédemment donc je ne vais pas revenir trop longtemps dessus les germes peuvent faire du diabète donc on évite tout ce qui va être alimentation sucrée bien sûr on ne donne pas de gâteau assez rongeur et donc voilà vous pouvez donner des fruits de temps en temps mais pas trop voilà je passe là dessus vu qu'on en a déjà parlé faites attention au courant d'air donc évitez de mettre l'aquarium juste à côté d'une fenêtre qui va être régulièrement ouverte parce que la gerbille peut vite prendre froid et ça peut lui poser des diarrhées pour la température on est sur une moyenne de 22 degrés et il faut savoir que la gerbille commence à souffrir de la chaleur à partir de environ 28 degrés c'est vrai que la gerbille est souvent associée au désert le vrai nom de la gerbille c'est Merion de Mongolie donc c'est un animal qui vit dans les steppes mais il faut savoir que les gerbilles domestiques que nous on trouve dans nos pays ce ne sont pas tout à fait les mêmes gerbilles qui sont dans le désert donc ce ne sont pas des animaux aptes à vivre dans des endroits super secs et arides j'ai également souvent entendu des gens qui avaient peur des aquariums justement par rapport à la chaleur parce qu'il paraît que dans un aquarium la chaleur va rester que s'il y a du soleil sur l'aquarium la chaleur va augmenter ce qui est vrai c'est pour ça qu'il faut avoir tout le dessus de l'aquarium en grillage pour que ça fasse déjà une aération et que la chaleur ne reste pas dans la cage et il faut savoir que les gerbilles quand même aiment le soleil c'est pas grave si il y a un rayon de soleil moi pour vous donner un exemple tout à l'heure j'ai le soleil qui va arriver comme ça et qui va se déplacer sur tout l'aquarium mais ça va faire une petite zone de soleil et je peux vous assurer que les gerbilles surtout que là on sort de l'hiver au moment où je fais cette vidéo donc les gerbilles ont besoin aiment quand même la chaleur elles préfèrent quand même l'été à l'hiver et elles vont se déplacer elles vont passer leur après-midi à dormir elles vont se déplacer en fonction du rayon de soleil ce sont quand même des animaux qui aiment la chaleur et même s'il y a un petit rayon de soleil qui de temps en temps passe sur l'aquarium c'est pas grave ce qu'il ne faut pas c'est que l'aquarium soit tout le temps au soleil et que tout l'aquarium soit au soleil il faut que les gerbilles puissent se mettre à l'ombre si elles le souhaitent la gerbille est également un animal qui peut souffrir d'épilepsie je vous expliquerai ça un peu plus en détail dans le point suivant mais rapidement c'est un animal qui est quand même assez peureux globalement et si le stress est trop intense elle peut faire de l'épilepsie j'avais envie de rajouter un dernier point pour la santé qui concerne les bagarres entre gerbilles car c'est quand même quelque chose qui peut être assez fréquent chez cette espèce donc je voulais vous en dire un peu plus brièvement sur ça il faut savoir qu'entre 6 et 8 mois en moyenne la gerbille a une poussée d'hormones ce qui va permettre aussi de créer une certaine hiérarchie dans le duo ou le trio et c'est à cette période là que les gerbilles peuvent aussi vouloir s'approprier un territoire par exemple pour revenir à ce que je disais au départ si vous avez un habitat en plusieurs morceaux vous n'allez peut-être pas voir au départ de problème si vos gerbilles ont 6 semaines quand vous les récupérez mais plus tard quand elles vont grandir vous pourrez avoir plus de problèmes que quelqu'un qui aurait un habitat en un seul morceau donc pendant cette période les gerbilles peuvent être un peu plus réactifs les unes aux autres ce qui peut déclencher parfois juste des disputes sans qu'il y ait vraiment de bagarre et que ce soit dangereux pour elles mais si ça en vient vraiment aux grosses bagarres il faut les séparer ce que je conseille dans ce cas là c'est de séparer l'aquarium en deux avec un grillage qui va vraiment jusqu'en bas de l'aquarium sinon les gerbilles peuvent creuser et passer en dessous et c'est de mettre un grillage où les gerbilles il faut faire en sorte que les gerbilles ne puissent pas pousser parce que ça a quand même un peu de force mine de rien et il faut que les gerbilles puissent se voir se sentir mais du coup ne pas se blesser et ça vous permettra de pouvoir les remettre ensemble quand cette période là d'hormones excessives sera passée pour les laisser ensemble parce que si vous les séparez physiquement et que vous en mettez une autre dans un autre aquarium et bien quand vous les remettrez ensemble elles ne se souviendront plus elles ne se rappelleront plus de l'eau de gerbille elles ont une mémoire mais si vous les séparez pendant trois mois elles ne se rappelleront plus de l'eau de gerbille et du coup là ça va pour le coup ça va créer des grosses bagarres et je précise que ce n'est pas grave si pendant quelques semaines quelques mois elles ont du coup un espace de vie réduit parce que si vous avez un aquarium de 80 sur 40 et que vous le divisez en deux du coup l'espace pour chaque gerbille est aussi plus réduit mais ce n'est pas grave vu que ça reste temporaire et niveau santé si vous avez un doute quelconque que votre gerbille a un comportement bizarre qu'elle s'est fait mal vraiment le premier réflexe que vous devez avoir c'est d'appeler ou d'aller chez votre vétérinaire ne passez pas trop de temps à chercher sur internet ce qu'a votre animal vraiment un professionnel de la santé animale est le plus apte à vous répondre et à vous dire si votre animal est en danger ou pas on passe maintenant à tout ce qui va être manipulation sociabilité avec l'être humain d'une manière générale je déconseille les gerbilles pour les trop jeunes enfants parce que la gerbille est un animal très vif très actif qui ne reste pas en place et il faut quand même réussir à les manipuler c'est pas très adapté pour des enfants qui voudraient les caresser les garder sur leurs genoux une gerbille ne restera pas sur vos genoux alors je dis pas qu'il y en a pas qui reste sur les genoux et qui aime se faire caresser mais c'est vraiment des exceptions et d'une manière générale la gerbille n'aime pas forcément être manipulée on peut bien sûr avoir un lien de confiance avec les gerbilles elles peuvent bien sûr se laisser attraper manipuler quand elles connaissent la personne il faut vraiment savoir que les gerbilles comme n'importe quel animal reconnaissent les gens elles peuvent avoir confiance en une personne mais pas en une autre et il faut surtout pouvoir réagir rapidement parce que la gerbille même si elle est calme et qu'elle est sur vous elle peut tout d'un coup avoir peur d'un oiseau qui passe devant la fenêtre et sauter donc il faut pouvoir réagir très rapidement et donc un enfant je trouve que c'est pas ce qui est de mieux pour vraiment réagir si une gerbille fait quelque chose de dangereux par contre c'est un animal extrêmement intéressant à observer parce qu'elle va être très active comme j'arrête pas de le répéter donc elle va faire beaucoup de choses elle va grignoter faire de la roue creuser elle va vraiment faire beaucoup de choses par rapport à un hamster par exemple qui va dormir toute la journée et c'est très intéressant à observer elles font des choses très marrantes vous allez voir si vous allez en adopter ou même si vous en avez vous savez de quoi je parle c'est vraiment très rigolo une gerbille à observer à regarder jouer interagir entre elles pour compléter ce que je vous ai dit sur l'épilepsie donc la gerbille est un animal de base qui est peureux c'est un animal qui est en bas de la chaîne alimentaire donc au moindre mouvement suspect odeur bruit mouvement brusque elle va aller se cacher et c'est un animal vraiment qui est toujours en alerte de tout ce qui se passe autour d'elle et si elle a peur donc elle va aller se cacher mais elle peut aussi taper du pied vous en avez peut-être déjà eu qui vous ont fait ça c'est pas grave il faut juste les laisser tranquilles la gerbille est un animal qui globalement a besoin d'un environnement calme donc si vous avez des enfants vraiment en bas âge quand je dis en bas âge c'est vraiment qui marche même pas quoi qui vont beaucoup crier ou des jeunes enfants de quelques années qui risquent de crier de vouloir les attraper comme des peluches ou des jouets vraiment faites attention faites attention voire attendez que vos enfants grandissent un peu avant d'adopter des gerbilles pour l'apprivoisement vous allez vraiment devoir vous armer de patience et de calme dès que vous adoptez des gerbilles et que vous les ramenez chez vous donc bien sûr vous les placez dans leur habitat et surtout vous les laissez tranquilles quelques jours pour qu'elles puissent s'habituer à leur nouvel environnement aux odeurs aux bruits voilà et surtout ne vous empêchez pas de vivre parce que si vous n'allez pas les voir que vous les mettez dans un coin une autre pièce et que vous n'allez pas les voir elles vont s'y habituer à cette pièce là et à ce calme extrême calme donc dès que vous allez les remettre dans votre salon ça va être super stress empourré donc vraiment vivez normalement mais n'essayez pas de les toucher après bien sûr quand vous leur donnez à manger si elles viennent tant mieux pour vous mais n'allez pas les chercher n'essayez pas de les attraper tout de suite laissez leur vraiment le temps de s'habituer déjà à leur nouvelle cage et aussi à vous c'est vraiment quelque chose d'important faut vraiment pas forcer une gerbille parce que sinon elles vont d'autant plus avoir peur de vous se méfier et l'apprivoisement sera d'autant plus long et compliqué pour ce qui est des sorties donc ça c'est à faire vraiment une fois que vos gerbilles sont apprivoisées qu'elles ont confiance en vous que vous pouvez les attraper sans qu'elles se mettent à stresser à vous mordre ou à vouloir absolument descendre de vos mains donc vous pouvez soit avoir un petit enclos un parc que vous mettez dans votre chambre enfin n'importe quelle pièce une pièce calme sans chat qui risque de leur sauter dessus vous pouvez par exemple mettre un tissu une couverture quelque chose que vous utilisez que pour les gerbilles pour éviter qu'elles soient en contact avec votre tapis par exemple ou du carrelage si vous les sortez faites vraiment attention à ce que ça soit sécurisé donc dans un enclos normalement ça devrait être bon néanmoins faut toujours surveiller quand vous les sortez parce qu'une gerbille ça grimpe donc si vous avez un enclos avec du grillage bah elles peuvent grimper et s'enfuir et sinon vous pouvez les sortir carrément dans une pièce ou même chez vous après il faut vraiment faire attention ne pas avoir d'autres animaux de compagnie si vous les sortez juste dans une pièce il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'objets dangereux d'objets dans lequel elles pourraient tomber de trous dans lesquels elles pourraient passer c'est vraiment important de faire attention à tout ça car même un objet qui pour nous n'est pas dangereux peut le devenir pour une gerbille donc c'est vraiment à vous de faire attention qu'elle n'ait pas accès par exemple aux tables qu'elle ne puisse pas grimper parce que si elle prend peur elle peut sauter et se rétamer par terre je vous conseille de sortir également les accessoires qu'elles ont dans leur habitat alors pas forcément tous les accessoires mais pour qu'elles aient comme ça un peu leur odeur sur certains objets et même à l'extérieur de leur habitat comme ça elles retrouveront un peu leur odeur parce qu'il faut se dire quand même que si ça fait longtemps que vous ne les avez pas sorties ou que vous avez vos gerbilles depuis plusieurs mois et qu'elles ne sont jamais sorties elles risquent de stresser en fait quand vous allez les mettre quelque part donc je vous conseille d'abord commencer par un enclos même si vous voulez les sortir dans une pièce et ensuite vous enlèverez l'enclos et elles pourront se balader dans toute la pièce parce qu'elles peuvent prendre peur et là aussi ça peut créer des crises d'épilepsie si vraiment elles se retrouvent dans un endroit super vaste ça peut les effrayer par rapport à leur habitat ça va faire une grosse différence pour elles je vous conseille de vous laver les mains avant et après avoir manipulé vos gerbilles pourquoi ? alors déjà avant parce que vous pouvez avoir n'importe quelle odeur sur vous si vous avez caressé votre chat avant par exemple ou votre chien et bien les gerbilles vont sentir l'odeur de l'animal avant de sentir votre odeur à vous et ça ça peut les effrayer et vous pouvez avoir l'impression que votre gerbille a peur de vous alors qu'en fait elle a juste peur de l'odeur de l'animal qu'elle a senti sur vos mains c'est aussi pour éviter de leur transmettre diverses bactéries et à l'inverse se laver les mains après pour éviter nous de garder leur odeur sur nos mains et parce que vous verrez c'est pas forcément agréable moi je trouve d'avoir encore l'odeur des animaux sur nos mains et ça peut éviter aussi par exemple si vous les sortez il se peut que vos animaux vous fassent quelques petites crottes dessus des petits pipis ça arrive et il faut mieux pas les garder sur soi quoi par contre très important il faut que ce soit un savon vraiment neutre sans odeur vraiment un truc tout simple parce que si vous avez un savon qui sent très fort quand vous allez vouloir les manipuler les gerbilles vont sentir ce savon et ça peut les étourdir voir si vraiment il y a beaucoup d'odeur ça peut leur abîmer l'appareil respiratoire aussi c'est vraiment pas agréable pour elles faut vraiment se rendre compte que les rongeurs ont un odorat très développé et que c'est très agressif pour elles donc vraiment un savon tout simple vous pouvez en trouver partout un truc vraiment sans odeur vraiment un truc basique une peau sensible on passe maintenant au dernier point à savoir ou adopter ou acheter des gerbilles premièrement vous pouvez acquérir des gerbilles en animalerie alors c'est clairement pas ce que je vous conseille mais ça reste un endroit où on peut en acquérir donc je le mentionne quand même donc pour les prix on est en moyenne entre 10 et 15 euros l'animal mais il faut savoir que vraiment dans les animaleries on ne sait pas d'où viennent les animaux souvent les rougeurs qui viennent d'animaleries sont élevés dans des espèces de grosses usines des grosses fermes où vous avez plein de rongeurs qui sont dans des mini cages et qui se reproduisent à la chaîne jusqu'à leur mort et ce sont bien sûr des animaux qui ne sont absolument pas manipulés il y a de la consanguinité c'est-à-dire que dans les cages s'il y a des femelles qui se font féconder par leurs frères ou par leurs pères ça pose aucun souci aux éleveurs donc vous allez avoir des animaux qui peut-être vont avoir des problèmes génétiques des problèmes de malformations et ces animaux vont du coup vivre moins longtemps aussi ils peuvent développer plus facilement des maladies et vu qu'ils ne sont pas manipulés ça va vous faire encore un plus gros travail au niveau de l'apprivoisement parce que vraiment on voit la différence quand c'est un animal qui a été manipulé avant ces huit semaines et un animal qui ne l'a pas été il y a vraiment une grosse différence au niveau de la capacité à créer un lien avec cet animal et dernier point sur les animaleries souvent les rongeurs sont séparés trop tôt de leur mère ce qui fait qu'ils ne sont pas sevrés correctement donc ils n'ont pas pu bien apprendre intégrer tout ce qui va constituer le code le langage des gerbilles ce qui risque d'augmenter les risques de bagarre quand ils seront adultes parce qu'ils n'auront pas intégré ce langage comme il faut donc en plus comme la gerbille est un animal qui de base risque de se bagarrer vous augmentez encore plus les risques en prenant des gerbilles qui viennent d'animalerie ensuite vous pouvez adopter vos gerbilles dans un élevage professionnel ou amateur pour les prix on est sur une moyenne de 15-20 euros les gerbilles ils sont souvent mieux traités il y a beaucoup de choses qui sont respectées par rapport aux animaleries souvent il n'y a pas plein de portées en même temps et les animaux sont dans un endroit beaucoup plus calme beaucoup plus sain avec de l'espace ils sont manipulés vous aurez des animaux qui peut-être viendront tout de suite vers vous dès que vous les aurez parce qu'ils auront été habitués justement à être manipulés mais faites quand même attention parce que élevage ça ne veut pas dire non plus que forcément les animaux sont super bien traités il y a vraiment des gens qui arnaquent qui vont faire comme les animaleries c'est à dire qu'elles vont avoir plein de petites cages et chez elles elles vont faire beaucoup de reproductions et ça ne se voit pas forcément une gerbille qui n'a pas été bien élevée on va dire c'est quelque chose qu'on va découvrir plus tard quand elle va grandir donc faites vraiment attention renseignez-vous un peu sur les élevages que vous regardez pour adopter des gerbilles parce qu'il y en a qui surfent un peu sur le fait que les élevages sont un peu meilleures images que les animaleries pour se faire de l'argent vraiment ils ne manipulent pas les gerbilles donc faites attention à ça si vous avez la possibilité d'aller sur place que la personne accepte parce que la personne peut aussi ne pas vouloir que vous rentriez chez elle même si c'est un bon élevage donc voilà renseignez-vous un petit peu avant de vous jeter sur le premier élevage que vous trouverez ensuite vous pouvez acquérir des gerbilles chez des particuliers donc là bien sûr on ne parle pas d'élevage on va parler d'un particulier qui par exemple a adopté des gerbilles en animalerie et qui s'est retrouvé soit avec une femelle qui était gestante soit avec par exemple la personne a pris un duo de mâles et en fait il y avait un mâle et une femelle c'est des choses qui arrivent très très régulièrement en animalerie il faut savoir que les vendeurs parfois ne savent pas différencier mâles et femelles et parfois juste ils s'en foutent en fait ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre si vous cherchez deux femelles ils vont vous dire que c'est deux femelles même si c'est un mâle et une femelle et qu'ils le savent parfaitement c'est pourquoi ça arrive régulièrement qu'il y ait des particuliers qui se retrouvent à devoir gérer une portée kinder comme on dit avec des petits qui vont essayer de placer alors soit ils vont les donner soit ils vont demander quelques euros pour le temps l'argent parce que bon ça mange quand même beaucoup des petits loulous donc c'est un autre moyen d'acquérir des gerbilles sachant que généralement ces personnes là vont essayer de faire les choses bien et donc vont les manipuler un petit peu quoi et enfin il y a les associations et les refuges alors vous avez soit les associations qui font aussi chien et chat et qui vont avoir des nacs donc là c'est à vous de vous renseigner si les spa près de chez vous ont des nacs à ce moment là par exemple après au niveau du prix en spa c'est libre si je ne dis pas de bêtises vous donnez ce que vous voulez par contre dans une association spécialisée nacs il y aura peut-être un prix minimum ou un prix fixe par animal et bien je crois qu'on a fait le tour voilà c'était déjà pas mal d'informations n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire sur ce que j'ai dit des informations à rajouter bien sûr je n'ai pas tout dit parce que il y a énormément de choses à savoir c'est pour ça aussi qu'il y aura d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne sur des éléments particuliers donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour différentes des idées de vidéos que je pourrais faire et je vous remercie bien sûr d'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser une petite patoune bleue sous la vidéo et à vous abonner si vous avez envie de voir les prochaines j'ai une autre vidéo sur cette vidéo c'est parti dans la vidéo dans la vidéo c'est parti durant la période j'esprit j'ai pas à mettre en haut j'ai pas à mettre – Sous-titrage FR 2021